Oui, bonjour à tous. Je suis sorti de ma thébaïde du Lot pour ces assises et j'en suis absolument ravi parce que c'est vrai que c'est un travail formidable pendant toutes ces années. Merci, Joseph, pour ce rappel de la préhistoire de la mission. C'est vrai que dès 2011, on s'était mis au travail et on a eu la main heureuse dans le recrutement de ses enseignants. Je pense au travail extraordinaire qu'a fait Alexandre. Antoine parlait tout de suite du contexte porteur pour la guerre de 1914 d'une façon générale, mais c'était aussi, je vais vous expliquer pourquoi, un contexte qui était difficile et qui risquait d'être assez piégeur. Il y avait un risque. Je vais vous expliquer ça. Alors, c'est vrai que dès le départ, la mission et l'éducation nationale ont travaillé la main dans la main et je me souviens en particulier d'une réunion fondatrice au ministère où était représentée la mission. Joseph, tu étais là, je me souviens, la dégesco, je pense que monsieur Martinetti était déjà avec nous et où je représentais l'hygiène, mais il y avait aussi des inspecteurs d'autres disciplines et ça, c'est extrêmement important. Et nous avons, lors de cette réunion fondatrice, en septembre 2012, posé un certain nombre de fondements solides, d'abord sous la forme de quelques impératifs que nous nous donnions. Le premier impératif me renvoie justement à ce contexte qui, certes porteur pour la guerre de 1914, était un contexte difficile parce qu'il s'agissait de réussir une commémoration dans le cadre d'un contexte où tout ce qui tournait autour de la mémoire pouvait être explosif. Un rappel d'un certain nombre de polémiques qui ont marqué les années 2000. Il y a eu la loi Taubira du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'immunité et prescrivant son inscription dans les programmes scolaires. Il y a eu une polémique autour de cette loi et il y a un terme qui a fait son apparition à ce moment-là, qui est le terme de repentance, qui a beaucoup resservi par la suite chez un certain nombre de politiques. Il y a eu ensuite la loi du 23 février 2005, qui portait reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et dont l'article 4 prescrivait la reconnaissance par les programmes scolaires du rôle positif de la présence française d'Outre-mer. Je pense que vous vous souvenez de la polémique qui a suivi. Ça a déclenché d'ailleurs une pétition de grands historiens, parmi lesquels René Raymond, que je fréquentais beaucoup à l'époque, et qui a connu en 2005 deux colères. D'abord cet article 4 de la loi du 23 février, et ensuite le non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, qui a été pour lui un très très grand chagrin. Donc ça a été ces deux colères et ces deux chagrins de 2005, et malheureusement il est disparu deux ans après. Ensuite, il y a eu les initiatives du président Sarkozy, qui ont elles aussi soulevé des polémiques. Je pense à la lecture de la lettre du jeune Guy Mocquet dans toutes les classes à la rentrée 2007. L'un des hommes qui a porté aussi le travail de la mission du côté du cabinet du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Raphaël Muller a passé des heures très très difficiles sur cette lettre du jeune Guy Mocquet, puisqu'il était conseiller mémoire au cabinet du ministre à l'époque. Puis ensuite, en 2008, il y a eu l'idée de confier la mémoire d'un enfant victime de la Shoah à chaque enfant de CM2. Là aussi, il y a eu une très grosse polémique. Et puis en 2010, il y a eu le projet de maison de l'histoire de France, dans lequel s'était notamment engagé l'un de mes collègues, Jean-Pierre Rioux, qui présidait le conseil scientifique, et un projet qui a soulevé un véritable tollé et qui a finalement été enterré en 2012. Voilà, donc c'était un contexte qui nous imposait de ne pas tomber dans le piège du seul devoir de mémoire et de lui préférer, l'expression a déjà été prononcée par Antoine Proulx et par Joseph, un travail de mémoire, ce qui n'est pas la même chose. Et mieux même, un devoir d'histoire. C'est évident que c'est une équation extrêmement difficile dans le cadre d'une commémoration. Dans la commémoration, bien sûr, ce qui est au centre, c'est la mémoire. Mais finalement, c'était un défi à relever, permettant justement de réconcilier ces deux sœurs ennemies, que sont la mémoire et l'histoire, et que beaucoup de choses opposent. La mémoire, enfin, vous connaissez le texte de Pierre Nora, la mémoire est affective et plurielle, l'histoire est une procédure de vérité, etc. Et vous connaissez aussi la phrase de Paul Ricoeur, l'histoire peut permettre de réconcilier les mémoires blessées et aveugles au malheur des autres. Ce qui est une façon aussi de réconcilier l'histoire et la mémoire. Ça, c'était le premier impératif, ne pas tomber dans l'injonction mémorielle et éviter ce piège de l'injonction mémorielle. Et je pense que nous avons tenu ce cap et que Joseph a veillé à ce que ce cap soit toujours tenu. Le deuxième impératif, et c'était quelque chose d'extrêmement important aussi, c'était de s'appuyer sur les programmes scolaires. Alors bien entendu, les programmes d'histoire, d'abord, mais pas seulement. La première guerre mondiale est présente dans l'enseignement primaire au cycle 3, elle est présente dans l'enseignement secondaire, au lycée général et technologique, en troisième et en classe de première. Elle est présente aussi dans tous les ordres d'enseignement, puisqu'on la trouve dans les programmes du CAP et dans des programmes aussi de bac pro, de façon plus détournée. Mais on l'a trouvé également dans les programmes de bac pro. Depuis, les programmes ont évolué, mais la première guerre mondiale est toujours, heureusement, présente dans les programmes, même s'il peut y avoir certaines polémiques. Mais elle est toujours présente, et elle a toujours été présente depuis le lendemain même de la première guerre mondiale. Depuis les années 20, la première guerre mondiale est inscrite dans les programmes, et je peux dire qu'avant même qu'elle soit inscrite dans les programmes, on en parlait déjà à l'école. Troisième impératif, j'ai parlé des programmes d'histoire, mais c'est une chose à laquelle nous tenions aussi, c'est de justement ne pas se limiter à la seule histoire et d'ouvrir ce travail de mémoire et ce devoir d'histoire à d'autres disciplines. C'est-à-dire adopter une approche pluridisciplinaire en utilisant notamment les dispositifs pédagogiques transversaux qui existaient. A l'époque, en 2011-2012, c'était les IDD, ensuite il y a eu les EPI, au lycée il y avait les TPE, au lycée professionnel les travaux pluridisciplinaires. Donc, il y avait plein de possibilités. Un quatrième impératif, qui nous a paru également très important pour éviter une commémoration qui soit trop cocorico, c'était de ne pas s'enfermer dans la mémoire nationale et d'ouvrir à d'autres mémoires. D'autres mémoires de pays belligérants, voire non belligérants, mais surtout de pays belligérants, pays ennemis, comme l'Allemagne, pays alliés également. Et donc, ça nous paraissait très important parce que porteur aussi d'un message qui était un message citoyen, un message de paix et un message européen. Un cinquième impératif, c'était bien sûr de faire comprendre à quel point cette grande guerre avait été, Antoine l'a souligné tout à l'heure, avait été une épreuve majeure pour les hommes qui ont fait cette guerre, mais aussi pour les sociétés. Une épreuve qui a bouleversé les sociétés, qui a marqué ces sociétés par le deuil, un deuil qu'on peut lire aujourd'hui dans le paysage de toutes nos villes et de tous nos villages, et un deuil qui a permis aussi l'éclosion, la première éclosion de l'idée européenne. Il ne faut pas l'oublier, une idée qui sera réactivée après le drame de la Seconde Guerre mondiale, mais tout ça nous paraissait extrêmement important. Et c'est à partir de là qu'a pu être dégagé le fameux triptyque que Joseph Zimette a évoqué tout à l'heure. Alors, moi j'avais dans l'ordre partagé, comprendre et hériter, mais je suis ravi que tu aies bouleversé l'ordre, parce que comprendre me paraît être le plus proche de ce qu'est justement la démarche problématique de l'histoire, un apprentissage de l'histoire problématique et critique de la Grande Guerre. Donc, comprendre, c'était quelque chose d'extrêmement important, en abordant le conflit à partir de problématiques extrêmement diverses. L'expérience des combattants, bien sûr, mais aussi l'histoire sociale, le vécu de l'arrière, la place des femmes, les sciences et les techniques, etc. Il y avait toute une série de problématiques qui d'ailleurs ont été explorées par les enseignants et par les élèves. Partager, je reprends donc ton ordre, j'ai commencé par comprendre, partager a amené les élèves à retrouver et à partager les traces de la mémoire de la Grande Guerre dans leur espace proche, mais aussi, pas seulement partager ces traces que l'on peut trouver dans l'espace proche, à commencer par le monument aux morts, mais pas seulement, mais aussi à partager avec, et ça, ça rejoint l'un des impératifs que j'ai évoqués, partager avec d'autres mémoires, dans d'autres régions, dans d'autres pays, et là, tous les croisements sont possibles. Mémoire d'une région du front avec une région de l'arrière, mémoire de deux pays belligérants ennemis, comme la France et l'Allemagne, etc. Toutes les combinaisons étaient possibles, et ça nous paraissait vraiment quelque chose d'absolument essentiel, justement aussi dans le cadre de la démarche de réconciliation des mémoires blessées, pour reprendre la phrase de Ricoeur. Le troisième volet du triptyque, c'est hériter. À partir de cette démarche compréhensive et de cette démarche active, il fallait permettre aux élèves de devenir les héritiers de cette histoire et les héritiers du patrimoine qui est rattaché à cette histoire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils deviennent finalement les... Enfin, il fallait que chaque monument aux morts puisse parler à chacun des enfants de ce pays, et qu'ils comprennent de façon très active ce que ce conflit a pu représenter pour les combattants et pour la société. Alors, j'ai employé le terme d'activité, de mise en activité. Et on a voulu, dès le départ, donner à cette démarche pédagogique une dimension active. Parce que les commémorations, et en particulier les commémorations de la Grande Guerre, mais pas seulement, ont souvent cantonné les élèves dans une position assez passive. Moi, je me souviens, c'était il y a très longtemps, des commémorations de mon enfance. Les instituteurs nous amenaient en rang devant le monument aux morts, sonneries aux morts, drapeaux, appels des morts, etc. On chantait la Marseillaise et puis on repartait, et puis c'était tout. Il n'y avait pas véritablement de mise en activité pédagogique autour de la commémoration. Et là, à l'image de ce que la mission a fait pour les grands événements, je pense à la réunion de 4000 élèves français et allemands à Verdun, notamment, ou des 600 élèves français et britanniques dans la Somme, il fallait que, dans chacune des actions liées à la commémoration, les élèves soient réellement mis en activité. Ce qui signifiait qu'il fallait que cela débouche sur une production, sur un véritable travail et sur une véritable production, et sur la mise en œuvre de projets, et de projets que nous voulions, dès le départ, interdisciplinaires et pas seulement historiques. Et évidemment, qui dit projet dans les années 2000, dit aussi recours pour réaliser ces projets aux nouveaux, enfin, n'étaient plus nouveaux, mais à ce qu'on a d'entendre appelé ça les NTIC, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, appelons ça les TIC, les Technologies de l'Information et de la Communication. C'est une chose qui nous a tenus à cœur aussi, dès le départ. De ce fait, il fallait, dans la perspective d'une labellisation, que nous élaborions un certain nombre de critères. Et ces critères, nous les avons élaborés en concertation étroite avec le responsable du pôle pédagogique de l'émission, Alexandre Laffont. Et ces critères, c'est une grille de critères que la commission pédagogique, moi que j'ai eu l'honneur de présider en son temps, mais que j'ai quittée en 2013, puisque je suis parti à la retraite à ce moment-là, avant même le début officiel. Mais j'ai continué à participer aux travaux de cette commission et à passer à la mission des après-midi sur des piles de dossiers. Nous avions donc une grille de critères très précis. Premièrement, le projet doit s'inscrire dans les programmes et ou dans les dispositifs scolaires existants. Deuxièmement, il devra s'appuyer sur l'enseignement d'au moins deux disciplines scolaires. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité est inscrite dans les critères. Et c'est au moins, ça peut être plus, bien sûr, il y a eu beaucoup de projets qui ont mobilisé davantage de disciplines. Il devra s'appuyer sur l'étude de sources historiques particulièrement en lien avec les traces locales du conflit. Là, c'est la dimension recherche historique, faire faire un travail d'historien, donc aux élèves. Quatrième critère, il devra s'organiser, et là, je crois que c'est quelque chose de très important, autour du lien histoire-mémoire de la Grande Guerre. On parle beaucoup du devoir de mémoire, etc., mais il faut qu'il y ait une véritable réflexion du lien qui existe entre l'histoire et la mémoire. Histoire et mémoire au pluriel, puisque, bien sûr, les mémoires peuvent être plurielles. Et là, ça peut également servir à une confrontation. Confrontation est un mot peut-être trop conflictuel, mais à une comparaison entre différentes mémoires. Et enfin, les comités académiques, parce que ces critères, bien sûr, étaient communiqués au comité académique dont on a parlé tout à l'heure, et la commission pédagogique devait être attentif à l'utilisation pertinente des technologies de l'information et de la communication dans le cadre des projets et à l'originalité de l'étude et de la production finale. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que tous ces critères devaient être absolument réunis, mais quand nous étudions les dossiers, on veillait quand même à ce que la majorité de ces critères soit remplie. Alors, on avait des colonnes avec des croix, etc. Il y avait des projets, si tout était dans le négatif, le projet n'était pas, et les comités académiques ont procédé comme ça, n'étaient pas retenus. Si par contre, on avait pas mal de bonnes croix, si j'ose dire, eh bien, le projet était retenu. Alors, juste un mot aussi, une table ronde, il sera consacré au dispositif de labellisation. dont on a dit un mot. C'est, bien sûr, le rôle essentiel que Joseph a souligné tout à l'heure des comités académiques du centenaire. Alors, pourquoi académique ? Bon, le choix de l'échelle académique nous a paru plus pertinent que, vous savez que par ailleurs, il y avait les comités départementaux pour les projets qui ne relevaient pas directement du pédagogique. Mais pour ce qui concernait l'éducation nationale, il nous a semblé que le choix de l'échelle académique était le plus pertinent, dans la mesure où on pouvait, là, englober primaire, secondaire, et d'un bout à l'autre, si vous voulez, de l'échelle, alors qu'au niveau départemental, bien sûr, ça aurait été centré davantage sur le primaire. Donc, ces dossiers étaient transmis au comité académique du centenaire qui, nous les transmettait ou non, qui faisait, si j'ose dire, une présélection et nous, nous recevions les nominés. Il y avait beaucoup de nominés, d'ailleurs, parce qu'il y avait des piles de dossiers qui étaient assez importantes. Ça a représenté d'abord un très gros travail de classement qu'a opéré le pôle pédagogique de la mission. C'était d'ailleurs pas le seul rôle des comités académiques du centenaire, parce qu'ils avaient un rôle d'impulsion beaucoup plus général que ça. Ils avaient aussi un rôle de communication auprès des enseignants, un rôle de contact, et d'ailleurs, ces partenaires faisaient partie, souvent des comités académiques, avec l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, avec, bien entendu, le réseau canopée, avec les services éducatifs des archives et des musées. Il y a eu tout un travail d'animation de terrain qui a été extrêmement important. Et en même temps, bien sûr, dans ces comités académiques, le rôle fondamental qu'on jouait, parce que c'était les chevilles ouvrières, on parlait de Missy, de Missy, des référents, mémoire et citoyenneté, qui constituaient aussi, pour la DGESCO, une sorte de panel d'experts dans toutes les académies. Donc, c'était un dispositif, c'était un choix, il faudra qu'on l'évalue, on en parlera lors de la table ronde, mais c'est un choix qui me semble pertinent, mais dont il faudra qu'on discute dans la table ronde tout à l'heure. Ces comités académiques du centenaire avaient travaillé en lien étroit avec le pôle pédagogique de la mission. Alexandre Lafon a multiplié les déplacements dans les académies et les contacts avec les référents mémoire et citoyenneté et les comités académiques du centenaire. Et puis, il y avait la commission pédagogique, qui réunissait un certain nombre de membres du conseil scientifique, cinq, six membres du conseil scientifique, et qui se répartissaient les dossiers pour les étudier, avant que ces dossiers soient transmis à la commission ad hoc que présidait Antoine Pro et qui donnait la validation définitive. La commission pédagogique se contentant donc de donner un avis. Alors, il y a eu en tout sept campagnes de labellisation de 2013 à 2018. Je parle sous ton contrôle, c'est bien ça. Sept campagnes de labellisation avec deux pics très très nets, 2013-2014, et un second pic en 2018, mais, et ça c'est très important, la dynamique n'est jamais retombée entre les deux. C'est-à-dire qu'en 2015, 2016, 2017, il y a aussi et toujours un nombre de dossiers conséquents. Donc, deux pics, mais une dynamique qui s'est maintenue tout de long. Alors, à ce stade, il est difficile de porter un jugement. Bon, moi, personnellement, je pense, comme Antoine et comme Joseph, que ça a été un succès sans précédent. Je pense que même au moment de la... J'étais enseignant au moment de la commémoration de la Révolution française, on n'a pas eu une dynamique pédagogique comparable, et là je l'avais connue à la base, puisque j'étais professeur, une dynamique pédagogique comparable à celle à laquelle on a assisté. Donc, il faudra qu'on en discute, qu'on évalue ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Mais, je me permets de rappeler quelques chiffres significatifs. 2211 projets ont été proposés, je parle là encore sous ton contrôle, Alexandre, tu me... 2211 projets ont été proposés par les comités académiques du centenaire pour la labellisation. Près de 2000, comme l'a dit le ministre, très précisément, 1954 projets ont été labellisés. Et plus de 1 million d'euros de subventions ont été accordés à plus de 1000 projets, très précisément, 1062 projets. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui témoignent de l'engouement qu'a suscité l'action pédagogique liée au centenaire. D'autant plus qu'ils ne représentent, je serais tenté de dire, que la partie émergée, l'iceberg. Parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas remontés pour différentes raisons. Parce que souvent, des petites écoles, moi, j'en ai beaucoup connu dans mon lot profond, des petites écoles avaient des projets extrêmement intéressants, mais, oh non, on ne sera jamais retenus. Alors, je leur dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? C'était des projets qui tenaient vraiment la route. Mais donc, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ces chiffres témoignent non seulement de l'engouement quantitatif, mais aussi qualitatif. Alors, c'est vrai qu'il y a des projets qui ont été retoqués, retoqués, mais le taux de labellisation a quand même été de près de 89 %, très précisément 88,4 %. Bon, il témoigne quand même du fait que, globalement, la grande, l'énorme majorité des projets étaient de qualité. Bon, cette dynamique pédagogique, la mobilisation, la mise en activité des élèves, peuvent permettre, je pense, de parler de réussite ou tout au moins de parler de ce qu'on peut bien appeler un nouveau paradigme commémoratif. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, ne s'était jamais vraiment opéré à une telle échelle auparavant. Alors, bien sûr, il y a des enseignants qui ont fait des travaux avant cette commémoration qui étaient des travaux remarquables. Mais là, vraiment, il y a eu un effet d'entraînement qui a été considérable. Donc, là, moi, je me contenterai de répéter ce qu'on a déjà entendu. Tout ça n'a été possible que grâce à l'engagement des acteurs de terrain, les enseignants, les chefs d'établissement, n'a été possible que grâce à l'action des référents mémoire et citoyenneté, au travail des comités académiques du centenaire qu'ils ont animés et, bien sûr, à l'action des partenaires comme l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, comme le réseau Canopé, comme les services éducatifs des archives et des musées, etc. Tout ça, donc, a été vraiment très, très important. Ce succès doit aussi beaucoup, il ne faut pas oublier l'autre bout de l'échelle, doit aussi beaucoup au rôle du pôle pédagogique et d'Alexandre Laffont, qui a vraiment animé ce pôle pédagogique avec une ardeur qui ne s'est jamais démentie, et au soutien sans faille du directeur général de la mission, Joseph Zimeth, et du soutien aussi sans faille du président du conseil scientifique qui a, comme tout le monde le sait, l'école et la pédagogie au cœur. Voilà. Vous me permettrez, pour conclure, d'évoquer une dimension de cette commémoration et de cette action pédagogique qui me semble très importante. celle de la comparaison avec d'autres mémoires et du partage des mémoires. J'en profite aussi pour citer le fameux concours, le fameux projet mémoire héritée, histoire partagée, qui est soutenu par la mission. et je n'oublie pas, bien sûr, aussi le concours qui a été créé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les petits artistes de la mémoire. Mais, donc, je reviens à cette dimension qui me touche tout particulièrement, c'est celle du partage des mémoires avec d'autres pays belligérants et notamment avec l'Allemagne. Elle me semble importante car elle va dans le sens d'une éducation à la paix et d'une éducation à l'Europe. Je pense que les jeunes générations actuelles ne réalisent pas la chance que nous, Européens, nous avons eu de ne pas connaître de conflits. Alors, bon, il y a certes eu les guerres du Youslavis et ne me pas connaître de conflits. Moi, j'allais dire, j'ai entendu Michel Serres qui disait ça l'autre jour, je me réveille tous les matins en me disant quelle chance nous avons, nous, Européens. Elle me touche même très personnellement car, bon, je m'appelle Wirth, mon grand-père paternel était Alsacien, il a fait la Première Guerre mondiale et il n'a pas eu le choix parce qu'il était déjà sous les drapeaux allemands en 1913, il était né en 1893, a fait toute la Première Guerre mondiale dans le 169e régiment Badois d'infanterie alors que mon grand-père maternel qui était au Vergnat a fait toute la Première Guerre mondiale lui comme médecin capitaine, il était chirurgien de guerre dans ce qu'on appelait les ambulances, c'est-à-dire les hôpitaux de campagne, d'abord dans le 139e régiment d'infanterie d'Aurillac puis dans différents hôpitaux de campagne. Et leurs deux régiments, le 169e Badois et le 139e régiment d'infanterie d'Aurillac se sont retrouvés face à face dans les Vosges, près d'une petite ville qui s'appelle Rambert-Villiers qui s'était illustrée en 1870 en résistant jusqu'au bout aux Prussiens le 24 août 1914. Et mon grand-père alsacien a été blessé, a reçu sa première blessure d'une balle du 139e. Ça n'était pas une balle de mon autre grand-père puisque lui ne maniait pas le fusil mais c'est quand même quelque chose qui m'a bouleversé. À l'heure où le monde et l'Europe semblent menacées par une résurgence des populismes et des nationalismes, cette éducation à la paix me semble plus que jamais nécessaire. C'est pour moi un des enjeux pédagogiques du centenaire qui mérite d'être appelé. Et je pense que sur ce plan, la mission a été accomplie par la mission. Merci beaucoup. Applaudissements